Le genre de champion, c'est le genre de setup dans lequel elle est en mode Si on ne connaît pas exactement ce que fait Nafiri, si on ne sait pas exactement ce qu'elle fait dans la compo Si elle prend un peu de kill, l'ambiance peut devenir bizarre Il y a vraiment une ambiance où on a juste envie d'attendre un peu de temps avant de vraiment jouer Oh Kalis vient de dash in, ok par contre le camp de salle de Targama c'est excellent Le premier, il s'en est récupéré par le Pichoun de la Karmine Maintenant il faut répondre à ce nouveau 2v2 Pour l'instant Targama se place très très bien, le hook va revenir Il lacan le grab, Targama dans combien de temps ? C'est bon ça connaît, on le stun dans la foulée sur Spooky qui va devoir flasher Est-ce que Kalis peut terminer le travail ? On ne dirait pas Golden Toss qui va cleanse Mais qui va quand même tomber sous les dégâts Dommage ici, la réponse de Spooky qui va rentrer Il est vu, bonne ping de Sinkrof qui n'a plus de flash, on le rappelle Sinkrof qui semble être une cible de Chouard qui prend énormément de dégâts La contre-anguette, tu l'as parlé de Targama, Samak Strange Qui va inverser le cours de ce fight Kalis qui va récupérer un nouveau kill Spooky qui va tomber sous les dégâts de Sinkrof finalement Est-ce qu'on peut aller chercher Golden Toss ? Il s'en sortira Mais le bot side est large Even au farm, t'es gagnant Alors, petite tentative de nouveau sur Cabo Qui n'a pas de flash, qui va prendre tout de même un belle batterie de CC au niveau de la bot lane Bon, Golden Toss, ça, c'est grillé Et on va pouvoir remontrer Cabo Char qui va forcer le flash de Spooky Mais... Alors, s'il arrive à s'en sortir, c'est un miracle Mais non, pas cette fois Il était tellement devant si tôt sur un champion qu'il peut réussir à les récupérer Oh, les rotations Et mec, il va manger de la plaque Donc là, on est à 10 minutes de jeu Kalis t'a pris les 5 plays de bot Il a pris la tour bot Et là, il est en train de play de top Et il y a un fait qui va être déclenché Qui est complètement injouable pour les Anorthosys Qui sont en train de s'empaler zéro Pour sécuriser la tour Ah, on n'a pas l'ultime Hawkeye On en a besoin On va voir En tout cas, ça claire Ça focus les waves du côté d'Anorthosys On est absolument tous sur Relief Qui n'est pas assez tanky pour le moment Qui va quand même s'en sortir Targamas qui va tomber le premier Il faut que Kalis tape Tape gratuitement Taille à Kalis qui fait un énorme travail Mais qui n'a pas encore les dégâts Pour clutch cette situation La tour va tout de même tomber Attention, Goin de la part de Kalis On a déjà l'ulti out de la part de ce Viego La charge de Shelly est allée au faux Et les 15 flacs ont été obtenus Le fight qui va se dérouler immédiatement après Le premier kill va être récupéré par Saken Et on essaie d'obtenir des resets pour le Viego Et il va se faire sécher Double kill pour Saken Double kill pour Kalis Double charge Pour le héros de la fight Mec il y a 8000 gold Ah ouais, 8000 gold d'écart Les plaques En théorie les plaques Oh, le flash de la part de Kalis Il veut aller chercher son 1v1 Il faut toucher les Q-spell C'est bon Ça va au bout 7-0-4 8000 gold d'avance Et descend cette tour ? Bah, c'est qui le dépush ? C'est quoi le dépush ? C'est de la Kaisa ? Bah voilà Elle ne peut pas aller taper les 3 ranges On essaie de donner un peu d'espace Pour la réelle Mais l'espace, c'est elle qui va la prendre Et c'est un nouveau kill pour Kalis Légendaire La 3ème stopwatch Bon là, en vrai Je pense que le call dans le vocal Est littéralement Comment on donne un penta à Kalis Tu vois Il n'y a pas grand chose à faire Il suffit de faire en sorte Que les 5 joueurs adverses Soient face à lui Ouais, c'est ça Et le spaz T'as pas besoin de plus de consignes Voilà, c'est autopilote Et ça se fait Il veut engager quelque chose Mais la T2 qui va être prise d'assaut Ok On a les ronces de Maokai L'objet qui fait la tour Flash in, flash out Le premier kill est récupéré par Saken Et on essaye On essaye de répondre Pour un orthosis Mais Kalis Qui fait parler la foudre Et le laser Va réussir à faire tomber Le vieux Kalis Un peu low life Mais il va bien effectivement Récupérer un triple kill Le dernier Et pris par Cabochard La première T4 qui va tomber On va essayer d'abord La charge de la seconde Fuki qui essaie de mettre Un coup dans l'oeil Et de smite Mais le fight de l'autre côté A déjà démarré Le flash in de la part de Kalis Deux kills qui ont été récupérés Mais Saken A récupéré un solo kill Sur la réelle Nous n'aurons pas De pentakill Du pitchoun Mais nous aurons bien Une game gagnée En moins de 20 minutes Avec le héros de la fight Qui danse